et comme tous les jours on va attendre un petit peu que vous vous installiez il ya quelqu'un le chausse mes lunettes je vous attends les amis à stéphanie est là ça c'est probablement le québec j'attends l'europe comme tous les jours est ce que l'europe peut se manifester pour pas louper le départ pas louper le train bonsoir bonsoir mais bonsoir stéphanie bonsoir bonsoir stéphanie selma est déjà là elle est prête dans les boîtes de départ elle attend qu'on lance le taureau furieux dans l'arène ah ça y est ça commence à bouger ça commence à bouger je sais qu'il ya un différé donc pardon pour le québec on attend l'europe non pas que l'europe se réveille mais que l'europe puisse avoir le temps de se connecter il ya un décalage donc on va un décalage horaire aussi il est 19 heures chez eux il est 13 heures chez nous donc et puis dans d'autres parties du monde je sais pas quelle heure il est mais on est suivi tous du monde entier les amis beaucoup de gens qui suivent mes petits coups de boost donc on y va vous êtes prêts bonjour je suis pascal piqué coach de réussite je vous entraîne à sortir du confinement plus fort et plus grand oui oui il va falloir s'y préparer on va bientôt en sortir mais j'ai une question pour vous ça fait quand même le 26e enfin c'est la 26e vidéo ça fait 25 coups de boost il y avait eu le comme je me plaît le dire le pilote c'est à dire la première fois j'avais tourné la première vidéo en direct et ça fait 26 fois qu'on se voit je serais curieuse de savoir s'il ya vraiment des adeptes qui suivent tous les jours parce que je sais pas en direct on différé mais je suis vraiment très très touché que vous soyez fidèle très fidèle au poste comme je le suis et jusqu'à la fin du confinement et je resterai à mon poste jusqu'à ce que les derniers confinés soient déconfinés donc même si nous le québec on est déconfinés j'adore ce mot déconfinés le 4 mai je crois je serai toujours là les amis français européens je le promets je serai là jusqu'à ce que tout le monde soit sorti même si la france est déconfinée avant la belgique et bien je serai toujours là les amis belges je sais que vous me suivez alors je promets jusqu'à ce que tout le monde soit déconfiné mais faites pas exprès de rester confiné pour que je sois là tous les jours n'est ce pas ce sera un plaisir mais quand même ça deviendrait peut-être une addiction et puis et bien figurez vous que si vous avez des questions sur youtube vous ne pouvez pas m'écrire je peux pas vous répondre sur youtube donc écrivez moi à l'adresse email les amis qui me voyait en différé écrivez moi sur l'adresse email et je vous répondrai et même je réponds à tout le monde si ça ne va pas si vous êtes anxieux s'il ya peu importe le problème je suis là donc écrivez moi c'est gratuit je vous répondrai avec grand plaisir alors ça vaut le coup peut-être de vous libérer de quelque chose si c'est utile et je vous ferai une réponse intelligente je vous le promets et puis je voulais vous dire que maintenant la nouvelle religion c'est le port du masque et oui et oui et oui c'est plus le voile c'est le masque on va tous être masqué alors c'est chouette parce que mesdames il y aura une nouvelle faveur à accorder à un homme n'est ce pas pas sur les sites de rencontre mais que vous rencontrerez dans la rue et bien vous n'allez vous n'enlèverez votre masque qu'à certaines conditions donc si monsieur vous fait la cour et bien vous enlèverez le masque le plus tard possible pour qu'il puisse découvrir votre beau visage mais je trouve ça mignon c'est à dire que s'il ya deux regards qui se croisent ils sont masqués un homme et une femme ou deux hommes et deux femmes et bien on voit les yeux on voit juste les yeux moi je trouve ça beau je trouve ça beau qu'on voit que les yeux donc on peut se maquiller on peut faire quelque chose de joli et puis bah les messieurs ne verront que les yeux ça va les changer et puis évitez de montrer vos seins vos fesses et vos cuisses ça pourrait être joli ça pourrait revenir un peu l'ancien temps où on en montre le moins possible et puis l'homme n'aura plus qu'à découvrir moi je trouve ça chouette je trouve ça romantique donc je sais pas ce que vous en pensez mais ça peut être une bonne idée aussi qu'on soit tous masqués et que madame n'enlève son masque que la dernière monsieur l'enlève le premier mais madame l'enlève la dernière et pas une fois vous aurez enlevé vos vêtements 1 je vous vois venir on ne garde pas le masque pour avoir une relation sexuelle le masque on enlève en premier donc ce sera une faveur mesdames que vous pourrez consentir à un homme qui vous plaît mais lui l'enlève le premier ça me rappelle une petite histoire où il y a deux enfants qui sont dans le bain et la petite fille la petite fille demande au petit garçon est ce que tu me prête ton zizi et le petit garçon répond non parce que toi tu as déjà cassé le tien c'est mignon allez on est reparti petit et petit résumé des épisodes précédents on est dans les addictions on continue je pense que ça vous a intéressé la dernière fois c'était l'alcool on va revenir un petit peu dessus et on va continuer vous allez voir qu'il ya des addictions surprenantes et on revient quand même aux épisodes précédents donc vous vous rappelez que le manque de confiance et d'estime vient de la carence affective manque de reconnaissance affections de protection ça provoque un grand vide l'enfant intérieur reste coincé la croissance affective ne se fait pas il ya le corps qui grandit un vide ici le vide on essaie de le remplir par toutes sortes de compulsions c'est ce que nous traitons compulsion addiction pourquoi parce qu'on fait de l'anxiété donc les compulsions sont là pour essayer de masquer de faire taire d'écraser de supprimer l'anxiété mais vous savez quoi on ne peut pas la supprimer la seule façon de la supprimer c'est de restaurer la confiance et l'estime de façon à faire grandir l'enfant qui est plus de vide plus d'enfants juste l'adulte alors on revient à l'alcool je reviens très rapidement puisque je vous ai raconté mon passé à ce niveau là et donc plus j'ai reconstruit ma vie dont à l'époque j'avais évidemment des difficultés dont je faisais j'essayais de reconstruire ma vie je faisais de l'anxiété et je buvais donc je buvais pour gérer l'anxiété pour avoir la possibilité de reconstruire ma vie je me suis traité d'alcoolique je me suis traité tous les noms comme on le fait tous et du coup je me battais contre l'alcool contre l'anxiété et j'essayais de reconstruire ma vie j'y arrivais pas c'est simple j'y arrivais pas donc qu'est ce que j'ai fait je me suis remise à boire pour contrôler l'anxiété pour reconstruire ma vie donc je buvais pour me réconforter vous rappelez l'être humain est un animal de réconfort ou de récompense donc je buvais pour me réconforter j'ai commencé à avoir des victoires je reconstruisais ma vie je commence à avoir des victoires qu'est ce que je faisais je buvais pour les fêter et oui je buvais pour me récompenser donc réconfort ou récompense on reste dans l'addiction et là j'ai réalisé que quelles que soient les raisons je buvais toujours j'avais toujours une bonne raison pour boire donc j'ai arrêté de boire pour ces raisons là et de fil en aiguille je me suis retrouvé dans le plaisir et non pas dans le besoin c'est ce que j'ai voulu vérifier valider puisque je voulais dit depuis le 14 janvier j'ai décidé de ne plus boire d'alcool du tout et bizarrement c'est comme si j'en avais jamais bu du tout non plus donc je me rends compte j'en ai pas besoin alors pour ceux qui continuent avec leurs addictions ça doit pas être facile non on s'était engagé le 14 janvier à attendre jusqu'au 14 février 14 mars pour voir où on en était c'est normal que certains aient repris leurs addictions parce qu'on a besoin des béquilles dont je vous parlais on est dans une situation on penche donc on va chercher une béquille mais néanmoins certains certains ont continué le sucre il y en a qui sont pas retombés dedans les téléphones c'est sûr qu'on retombe dedans c'est facile et puis il y a d'autres compulsions j'imagine que soit vous bouvez moins soit vous buvez plus je sais pas faut aller chercher l'alcool peut-être que c'est moins rigolo on n'y va plus ou alors on fait le stock je ne sais pas en tout cas on proposerait à un moment donné de réaliser de faire la liste des choses qui ont changé dans vos comportements par rapport au confinement les bonnes choses comme les mauvaises mais c'est intéressant moi par exemple je fais des économies oui je suis beaucoup plus économe sur certains produits parce que j'ai pas envie d'aller au village faire la queue pour aller faire l'épicerie comme on dit ici donc résultat j'ai mis des trucs je me rends compte que fondamentalement on peut les économiser j'avais pas besoin d'en utiliser autant donc c'est amusant c'est peut-être que vous de votre côté vous aurez réalisé que vous étiez comme je le disais hier sur un vélo sans frein dans une descente et que le fait de faire un temps mort bien vous prenez conscience de certaines choses qui n'étaient pas utiles dans votre vie ou d'autres qui le deviennent mais on va aller toujours dans le positif donc remarquez ce qui est plus positif ce que ce dont vous avez pris conscience ce qui va changer ce qui va être amélioré comme ça on le partagera ensemble à la fin du confinement alors on revient à l'alcool rapidement vous vous rappelez comme je vous l'ai dit l'alcool est une substance anesthésiante évidemment à l'heure elle agit comme un narcotique donc on se sent mieux on se sent plus léger jusqu'à ce que boum on tombe raide en coma éthylique parce que l'effet est assez rapide et à un moment donné on comme on dit ici on perd la carte et j'ai retrouvé deux clients qui se souviennent d'avoir été dans leur salon et là ça c'est la dernière image et l'image suivante ils sont au poste de police ils se souviennent absolument pas ils ont fait une sorte de coma éthylique mais ils ont continué à fonctionner malheureusement et ils ont provoqué des accidents ou été hurlé sous la fenêtre de l'ex ou des choses comme ça et la fois d'après quand ils ouvrent les yeux ils sont cellules de dégrisement donc attention à l'alcool à boire avec modération et dans le plaisir pas dans le besoin et puis une nouvelle surprenante l'addiction à la cigarette donc il paraîtrait au tension au conditionnel il paraîtrait que la cigarette protégerait protégerait du coronavirus je vous lis l'hypothèse est que la nicotine en se fixant sur le récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus l'empêche ou le retient de s'y fixer et donc de pénétrer dans les cellules et de se propager voilà c'est ce qu'explique l'AFP le professeur Jean-Pierre Changeux de l'institut Pasteur et du collège de France c'est à l'étude n'allez pas vous mettre à acheter de la cigarette si vous fumez pas c'est à l'étude on va vous patcher je suis pas sûre que ça me tente je préfère le coronavirus plutôt qu'un cancer du poumon personnellement et j'ai pas du tout envie de me mettre à la nicotine donc je vais passer mon tour sur ce coup là mais si vous fumez ça peut vous réconforter éventuellement paraît-il que 80% il y avait 80% de moins de personnes qui fumaient qui étaient affectées par le virus donc c'est une bonne nouvelle si vous fumez voilà non mais c'est pas c'est pas utile de vous y mettre on vient bien sûr à la drogue donc toutes les drogues qu'on peut imaginer la drogue évidemment va également calmer l'anxiété elle est souvent associée à l'alcool on va souvent prendre de l'alcool et de la drogue ça va être le joyeux pétard du 14 juillet ou le pote comme on dit ici la marijuana tout sort de choses après on va dans l'héroïne la cocaïne et des choses beaucoup plus violentes donc comme je vous l'ai déjà dit amis européens ici on a la SQDC la société québécoise du cannabis SQDC société québécoise du cannabis donc c'est en vente libre le cannabis sous toutes ses formes en tisane en poudre en sucette en gouttes c'est assez amusant voilà c'est en vente libre ici mais pas le droit d'exporter je vous le dis tout de suite ne me faites pas la commande je vends encore des cordes et des gouttes pour endormir les enfants je ne vends pas du cannabis que les choses soient claires donc la drogue effectivement vous en connaissez les effets c'est la même chose ça va venir calmer le problème c'est que la médication risque aussi de provoquer une accoutumance et ici on a un gros problème avec les opinoïdes qui rendent les gens addictifs et on ne peut plus se passer d'anti-douleur donc il faut être prudent avec ces choses là que ce soit médication ou que ce soit drogue soyez prudent moi je ne vous dis que ça je sais c'est vous qui déciderez ce que vous en faites mais soyez prudent parce qu'une addiction aux opinoïdes c'est pas drôle non plus les anti-douleurs et on peut plus s'en passer même si on n'a plus mal nulle part c'est le problème c'est que au moins si vous vous droguez ou vous buvez parce que vous souffrez vous faites de l'anxiété c'est une chose mais quand vous ne faites même plus d'anxiété que vous continuez être addictif à quelque chose qui était soi disant le remède et que le remède devient pire que le mal on a un méchant problème voilà pour l'alcool et la drogue voyons la nourriture c'est très particulier la nourriture parce que c'est la seule sensation physique qui vous permet de remplir le vide c'est kinesthésique kinesthésique ça veut dire physique c'est à dire que vous mangez et vous avez la sensation de vous remplir et qu'est ce qui se produit on mange compulsivement c'est la boulimie donc on va manger compulsivement jusqu'à ne plus en pouvoir et certaines personnes vont se faire vomir c'est pardon pour ceux qui sont en train de manger désolé isabelle et nathan pardon mais on va aller vite sur le sujet mais ils sont obligés évidemment de de revider l'espace de de refaire de l'espace pour le remplir à nouveau donc il ya des personnes qui sont juste boulimiques et quand elles sont remplies comme disait guibedos quand elles ont les dans les dents du fond qui baignent elles arrêtent et il y en a d'autres qui font l'effet inverse on ressort tout et hop on recommence donc c'est la boulimie l'anorexie c'est souvent relié à une mère invasive dominatrice possessive c'est une espèce de l'anorexie c'est parce qu'on ne veut plus exister parce qu'on a une mère qui prend trop de place c'est une des raisons et la boulimie que ce soit la boulimie ou l'anorexie c'est toujours un manque de confiance et d'estime et c'est toujours relié aux parents donc vous allez manger beaucoup 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 et grossir bien sûr même être capable de manger n'importe quoi j'ai une cliente qui mangeait carrément et je m'en souviens très bien il ya plusieurs années de la farine et de l'eau n'importe quoi c'est c'est fou parce que ça ça a plus de sens mais c'est pour vous dire que quand on est capable de boire jusqu'à tomber par terre de se droguer jusqu'à en mourir de fumer jusqu'à avoir un cancer de manger n'importe quoi pour remplir le vide vous comprenez que c'est compulsif et vous comprenez que c'est l'enfant intérieur le petit maudit comme on dit ici c'est l'enfant intérieur qui vous pousse parce qu'il ya un vide il fait de l'anxiété l'enfant intérieur parce que il est un enfant dévasté un terroriste terrorisé donc il va vous pousser dans toutes sortes de comportements et vous pensez que vous êtes fou ou folle mais non l'enfant intérieur est plus fort que vous parce qu'il fait de l'anxiété cette anxiété là vous essayez de l'anesthésier de la masquer vous essayez de vous l'arracher et la seule façon parfois c'est comme vous le savez c'est la drogue c'est la nourriture c'est l'alcool et on va venir vers d'autres bien bien plus insidieuse mais on essaie de faire tout et n'importe quoi pour stopper cette anxiété et je vous comprends je suis passé par là non c'est plus fort que vous vous allez essayer de la stopper la bonne idée c'est pas de vous arracher les béquilles c'est de faire grandir l'enfant intérieur de développer la confiance et l'estime pour que tout soit bien comblé et qu'il n'y ait plus rien à remplir de l'extérieur parce que vous essayez de remplir de l'extérieur ce que vous devriez combler de l'intérieur c'est à dire avec la confiance et l'estime tac et à partir de là on n'avait plus besoin de remplir quoi que ce soit parce que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit donc la nourriture alors on veut on veut maigrir d'un seul coup on a la compulsion à maigrir parce que on a décidé qu'on n'est pas du goût des hommes et qu'on veut ressembler aux espèces de porte-manteaux qui se promènent avec les créations des créateurs de mode qui sont homosexuels et qui en ont rien à foutre des formes des femmes donc du coup vous voulez ressembler à des porte-manteaux c'est pas une bonne idée parce qu'un porte-manteaux savez vous quoi un homme il sait plus où mettre les mains ça glisse il n'y a pas de forme une femme c'est donc c'est bien d'être ronde alors par rapport à ça si vous voulez faire un régime sachez que vous serez obligé de manger une feuille de salade par jour si vous adorez manger vous allez vous condamner à manger une seule feuille de salade par jour est ce que ça vaut le coup est ce que votre image est plus importante que votre plaisir à manger c'est vous qui décidez certaines personnes vont favoriser le fait de ne plus manger ce qu'elles aimaient manger parce que elles vont préférer avoir un physique avenant alors que d'autres qui sont rondes et bien elles décident de rester ronde elles ont un plaisir immense à manger elles tombent sur des hommes épicuriens comme elles qui ont un plaisir immense à manger aussi et ça fait des couples extraordinaires donc soyez bien déterminé dans la voie que vous allez choisir est ce que vous voulez être mince et puis plus jamais vous faire plaisir de votre vie ou très rarement et puis manger la feuille de salade ou est ce que vous voulez être ce que vous êtes si vous ne prenez pas plus de poids que d'habitude vous avez un poids qui est particulier mais vous êtes ronde et ben voilà vous acceptez d'être rondes prenez quand même soin de vos intestins vous allez croire que je suis un peu fatigante avec ça mais prenez soin de vos intestins tout de même ne mangez pas n'importe quoi mais moi j'aime bien les gens qui ont un plaisir immense à manger parce que je suis pas une gourmande donc quand je vois quelqu'un qui goûte un plat ma fille gourmande et puis elle est une magnifique cuisinière hors normes et hors pair eh bien j'aime l'avoir mangé elle elle jouit quand elle mange voilà donc c'est de la jouissance quand vous mangez avec jouissance ce que vous mangez avec plaisir ne fait pas grossir c'est ce que vous mangez par besoin qui fait grossir parce que souvent le ventre est déjà plein puis vous continuez alors que là les cellules on n'en voyait plus c'est bon on a tout ce qu'il faut non on continue on continue on continue et on s'est plus arrêté là le problème se pose donc arrêtez vous avant d'être à satiété avant d'être gonflé puis de plus pouvoir respirer peut-être que c'est juste une petite manoeuvre simple à faire pour éviter de grossir c'est à dire de mesurer vos portions par exemple et de ne d'arrêter de manger quand vous n'avez plus faim ça c'est très important parce que le corps vous le dit stop mais vous vous n'arrêtez pas alors voilà pour ce qui est de du poids et de la nourriture alors toujours la même chose un problème d'anorexie boulimie problème de surcharge pondérale c'est parce que vous mangez soit pour vous rassurer vous réconfortez où vous ne mangez plus parce que vous ne voulez plus exister ou alors et bien vous mangez comme on dit vous mangez vos émotions c'est à dire que vous mangez pour calmer l'anxiété tout simplement alors ça se règle aussi souvent ou alors parce que vous avez eu des problèmes dans votre enfance des problèmes d'abus sexuels et que vous avez décidé de grossir et de gonfler pour repousser le prédateur ça arrive aussi on décide qu'on sera qu'on attirera plus les hommes et comme ça on sera tranquille c'est inconscient on se dit pas un matin tiens je vais grossir je vais être grosse comme ça j'attirerai plus les hommes c'est pas comme ça que ça se passe mais il ya un système dans le dans le cerveau dans le subconscient qui va s'installer et pour vous protéger et bien la seule façon de vous protéger c'est de de repousser le prédateur et on le repousse avec le poids donc il ya toutes sortes de raisons pour avoir un problème de surcharge pondérale il ya aussi la thyroïde mais là on est dans les addictions quand vous mangez trop ou que vous ne voulez plus manger du tout il y a effectivement ce problème d'anxiété que vous essayez de régler il va se régler pas avec la nourriture il va se régler avec la confiance et l'estime comme d'habitude donc le sucre 1 si on y va avec la nourriture le sucre les chips ici on dit des chips des chips au québec nous on dit des chips voilà ici on dit tu pas voir ouais c'est ça ça fait un drôle de son nom dit tu perroir les amis voilà ça fait rire mes amis mais tu perroir donc les chips la glace crème glacée ici en québécois le café les boissons énergétiques oui vous avez une addiction et c'est abusant parce que c'est rare qu'on ait une addiction à quelque chose comme une addiction à la salade c'est très rare une addiction aux légumes verts c'est rare aussi pourquoi parce que ce sont toujours des éléments qui rassurent et qui réconforte avec le sucre le sucre ou le sel le café c'est une addiction c'est un le café boost l'organisme il est il aide le cerveau aussi qui tourne plus vite mais c'est un le café boost l'organisme pour moi c'est un dopant parce que si j'en bois aïe 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 vous voyez déjà comment je suis hyper active et verbomoteur imaginez donc avec du café il faut m'assommer pour que je me tienne tranquille donc les boissons énergétiques aussi attention c'est addictif et je sais que des gens ne sont plus capables de se passer de trois cinq six douze tests de café par jour attention c'est pas une bonne idée non plus c'est bon quand c'est dans le plaisir quand vous êtes dans le besoin et dans l'exagération et dans la dépendance le problème se pose donc évidemment tout ça est encore relatif à l'anxiété on essaie de la calmer un sujet qui va vous intéresser on rentre dans le croustillant en parlant de nourriture le sexe et oui le sexe c'est également une addiction le sexe peut être dans certains cas un anxiogène et oui là on va se parler franchement mesdames parfois monsieur vous saute dessus en deux temps trois mouvements parce qu'il fait un peu d'anxiété qu'il a besoin de se rassurer de se réconforter il fait sa petite affaire comment dire bon québécois il fait sa petite affaire vous vous avez pas le temps de voir passer ni le ni le paysage ni quoi que ce soit pif paf pouf bonjour madame au revoir madame lui ah ça va bien et puis vous vous restez sur le carreau c'est parce que oui ça arrive il ya l'inverse aussi mais sur il ya madame qui va vous demander quelques petites faveurs puis après vous vous irez vous débrouiller tout seul parce que le sexe est anxiogène et oui il va vous apporter une relaxation anxiogène ou anxiolytique j'ai un doute en tout cas il vous relaxe voilà on est en direct il vous relaxe donc le sexe est un relaxant c'est un réconfort ou une récompense et quand il est fait dans ce sens là et bien il y en a un des deux qui est lésée parce que la personne qui se livre à l'acte sexuel elle a besoin de ça pour se détendre vous savez qu'un sportif de haut niveau ne doit pas avoir de sexe avant une compétition pourquoi parce que en fait il paraît mais il paraît que du temps de la préhistoire un monsieur préhistorique qui avait une relation avec une madame préhistorique et bien ils sont dormés après pour que les autres messieurs préhistorique puisse rendre hommage à la madame pour assurer la pérennité de la race voyez-vous donc il avait son sa petite gâterie il s'endormait il y en a un homme qui venait parce que s'il y en a un qui était stérile au moins au moins à un moment donné il y en a bien qui allait marquer le but donc il paraît que c'était ça on constate aujourd'hui en 2020 qu'un homme c'est depuis la nuit des temps un homme a tendance à s'endormir après le sexe ça me rappelle les lapins et pouf qui tombe sur le dos non non je compare pas les hommes aux lapins c'est une image qui vient de traverser l'esprit donc un homme s'endort après le sexe 1 et ça lui enlève son énergie ça le calme sale c'est ça ça le calme donc du coup parfois c'est utilisé consciemment ou inconsciemment comme comme anesthésiant par rapport à l'anxiété c'est pas une bonne idée de servir à ça mesdames ou messieurs faut juste en parler à l'autre en disant mais qu'est ce qui t'arrive là qu'est ce qui se passe et donc évidemment quand il n'y a pas de madame ou de monsieur ou de monsieur monsieur madame madame qu'est ce qu'on fait la masturbation c'est pas drôle parce que les gens qu'on qu'on a attrapé en train de se masturber dans des coins un peu public la plupart du temps mais ils essayaient de se cacher mais c'est parce que c'est quand en crise d'anxiété c'est la seule chose qui les détend donc il n'y a pas que des obsédés sexuels qui montrent leur zizi à tout va juste parce qu'ils sont des exhibitionnistes il y a des gens aussi hommes ou femmes qui ont ce besoin là soudain violent comme vous vous avez envie de manger ou de boire ou de vous droguer et ben ils ont ce besoin soudain parce que à un moment dans une partie de leur enfance ils se sont rendus compte que ça allait rassurer que ça allait calmer donc ils vont se livrer à la masturbation et ben oui c'est une compulsion et pour ceux qui s'y livrent de plus en plus souvent et avec les films porno et compagnie en fait c'est de l'anxiété que vous faites et oui et que vous essayez de calmer parce que c'est une récompense ou un réconfort le drame avec la pornographie c'est que avant il fallait faire les préliminaires madame pour obtenir que le but a droit dans les filets mais maintenant non maintenant monsieur va aller plutôt sur le site pornographique parce que les images ont le stimuler il n'y aura pas à faire quoi que ce soit et il va avoir son plaisir rapidement en se tirant sur l'antenne télescopique et ça va être rapide donc il n'a pas à travailler vraiment et puis ça va le stimuler le problème c'est que comme la drogue l'alcool la nourriture il en faut de plus en plus donc vous allez aller vers des films de plus en plus moche on va dire on commence par un monsieur une madame on comment après ces deux madame un monsieur après c'est plusieurs messieurs plusieurs madame puis après on rentre dans des dans des situations épouvantables après on tombe dans des trucs des déviations carrément parce que finalement le monsieur la madame ça vous excite plus et on continue on continue parce que vous le faites pas pour les bonnes raisons quand on est avec une vraie personne et qu'on le fait pour les bonnes raisons il n'y a pas d'escalade comme ça pour aller de plus en plus vite au coït et ensuite à l'orgasme donc ce que vous cherchez c'est l'orgasme le plus vite possible pourquoi pourquoi ces problèmes de la porno c'est l'orgasme le plus vite possible c'est le le coït rapidus comme je dis mais c'est pas ça l'amour l'amour c'est l'érotisme d'abord c'est les préliminaires donc quand vous sautez sur le bif tech tout de suite et que ce que vous voulez c'est l'orgasme à tout prix le plus vite possible il ya un problème vous avez un problème ça s'appelle pas faire l'amour et je vous signale que c'est pas parce qu'on a pas eu de relation sexuelle depuis un bout de temps qu'on est déséquilibré ou cinglé c'est plutôt celui qui saute sur n'importe quoi n'importe comment qui le serait n'est ce pas donc on n'existe pas parce qu'on baise n'est ce pas on se met bien dans la tête ça ça signifie pas exister il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'ils existent parce que où ils ont servi d'un objet sexuel à quelqu'un où ils sont ceux se sont servis de quelqu'un comme objet sexuel puis le lendemain sont vachement fort ils se sentent existé il pense que pense qu'ils sont in dans le vent qui sont normaux ben non 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 donc si vous n'avez pas une relation sexuelle depuis quelques temps ou de nombreux quelques temps et bien bravo c'est que vous n'êtes pas addictif au sexe parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas s'en passer il ya un problème n'est ce pas ne pas pouvoir se passer de sexe grimper au rideau accrocher arracher la tapisserie parce que pas de sexe pendant deux jours une semaine il ya un problème c'est chouette la libido vous êtes en vie mais c'est pas non plus une raison pour la calmer tout de suite et n'importe comment alors souvenez-vous attention à l'anxiété l'anxiété vous pousse à la masturbation ou au sexe mais le sexe n'importe quoi le sexe coït rapidus et ça finit par le coït rapidus pornographie et puis après ben qu'est ce qui se passe ben madame elle joue à des trucs électriques dans la chambre monsieur il est dans son bureau avec la porno sur son ordinateur et ben après on se dit c'est bizarre il ya plus de communication entre eux hein non tiens donc attention attention voyez le sexe tel qu'il doit être pratiqué vous rappelez baiser faire la sensualité faire l'amour ça c'était une vidéo précédente je reviendrai pas là dessus allez la chercher dans les épisodes précédents ensuite il ya le sport oui on fait du sport alors on fait du sport parce que je voulais aussi vous dire que si vous avez des enfants qui se masturbe c'est normal ils essaient de se rassurer donc allez vous poser la question qu'est ce qui est en train de se passer sucer le pouce ou se masturber il ya des enfants oui qui qui vont avoir ce réflexe de frotter à cet endroit là c'est pas innocent posez vous la question il ya quelque chose à découvrir là tout parce que votre enfant un comportement qui est pas normal alors s'il vous plaît soyez un parent impliqué aller chercher la réponse de façon à l'aider parce que sinon ça va faire un adulte qui continue à se masturber et oui parce que le pli est pris les habitudes souvenez-vous c'est difficile de s'en libérer donc même si le problème ne se pose plus le problème pour lequel on avait une béquille mais on a le problème n'est plus là mais la béquille reste donc soyez prudent soyez attentif à vos enfants le sport alors oui le sport alors il ya monsieur monsieur qui veut avoir des beaux muscles pour attirer les femmes les beaux muscles ça ça attire les les nanas n'est ce pas comme la voiture de sport que vous allez louer puis la dadame elle va se faire des faux seins ça c'est la séduction la belle voiture qu'on a loué puis les faux seins qu'on s'est acheté et puis on pense qu'on va attirer les hommes et les femmes on part pas dans la bonne direction le sport c'est bien c'est sain c'est parfait sauf quand on devient addictif c'est à dire que vous pouvez plus vous en passer 7 jours sur 7 il faut que vous alliez absolument à la salle de sport il ya peut-être une addiction à l'adrénaline à l'endorphine tout ce que le corps produit quand on est en situation sportive donc attention à ça aussi faites du sport mais pas jusqu'à aller vous vous pétez les tendons les muscles faites attention à ce que vous faites vous êtes peut-être lancé dans le jogging alors vous courriez jamais vous allez faire des claquages parce que votre corps n'est pas habitué encore en cours de trois minutes en marche de trois minutes en cours de trois minutes en marche de trois minutes on s'habitue par palier sinon la machine elle va péter soyez prudent avec ça fait du sport parce que c'est un plaisir si vous n'aimez pas le sport fait de la marche vous n'êtes pas obligé de faire du sport mais monter les escaliers allez faire vos courses à pieds fait quelque chose qui va vous permettre de bouger mais tout le monde n'est pas un passionné de sport moi j'ai la chance de l'être mais je comprends ceux qui ne le sont pas personnellement si on disait pascal pour être en bonne santé pour que tu fasses de la danse classique avec un tutu et puis des chaussons je passe mon tour non moi c'est plutôt le jogging et les arts martiaux n'est ce pas que la danse classique mais bouger c'est tout ce qu'on vous demande bouger ça c'est important donc le sport pour avoir des gros muscles pour impressionner les filles ce pas forcément utile le sport parce que il ya une décharge d'endorphine et puis que vous êtes accro pour l'endorphine ce pas une bonne idée non plus et quand on parle d'adrénaline on parle des sports extrêmes parce que lorsqu'une personne est exposée à un danger son corps libère de l'adrénaline ce qui accélère son rythme cardiaque contracte les vaisseaux sanguins et dilate les voies respiratoires donc du coup on devient accro aux effets que l'adrénaline a dans le corps ça c'est pour les gens qui partent carrément dans les sports extrêmes on se dit ouais il est courageux ouais il est fort non non c'est parce qu'ils sont accros ils peuvent plus en passer ils ont besoin de ressentir cette espèce d'adrénaline parfois face à un danger parfois face à des situations qui peuvent les tuer on s'entend c'est excessif et qu'il ya quelque chose qui tourne pas rond et bien c'est déjà fini et oui comme le temps passe vite je ne fais que 30 minutes pour ne pas vous saouler vous écœurer donc on s'arrête là on continue demain sur les addictions il y en a encore il y en a d'autres il y en a d'autres et puis et bien comme d'habitude si vous voulez continuer les chapitres du syndrome de Tarzan vous les avez ils sont installés sur mon site le lien est à côté de la vidéo et puis et bien comme d'habitude les amis je suis là on continue on va y arriver l'intestin est une bonne piste pour ceux qui fument n'augmentez pas pour autant et surtout on ne laisse pas passer le virus on laisse la porte fermée pour l'instant on va sortir peut-être masquer ce sera une nouvelle une nouvelle version de la société occidentale et puis et puis bien le virus ne passera pas par nous on va sortir du confinement plus fort et plus grand à demain